Les choses, elles arrivent, elles arrivent tout le temps, et bien sûr, tout ce qui arrive, on ne peut pas s'empêcher que ça arrive, les choses arriveront tout le temps. Et maintenant, comment on va réagir à ces choses qui nous arrivent, ça c'est notre problème. Et la beauté c'est de trouver comment accueillir ces choses qui arrivent, sans que tu te blesses, parce qu'en fait, on a tendance à agir et réagir avec les choses qui viennent à nous, avec ce qu'on connaît, avec la connaissance acquise. Et cette connaissance acquise, elle est limitée, elle est limitée parce qu'elle vient du passé, et c'est ce que nous avons appris, comment devraient être les choses. Mais les choses qui arrivent, arrivent toujours à l'improviste, et demandent beaucoup plus que la mémoire du passé pour l'arranger, nous devons trouver comment justement l'accueillir, sans que nous ayons une idée de comment gérer la chose, et de laisser la chose naître, et de laisser aussi les choses arriver, pour qu'on puisse réagir avec la spontanéité du cœur. Mais pas ce que nous connaissons, parce que quand on calcule, on essaye d'arranger, on essaye de contrôler, et bien automatiquement il y a des problèmes qui se créent, dans l'activité de vouloir arranger, de vouloir créer quelque chose qui soit agréable. Donc c'est ça, accueillir ce qui nous arrive, sans être blessé par les choses qui sont faites, parce que ce que nous faisons, ce sont nos émotions qui se mettent en branle, et l'émotion est sujette à te faire souffrir. La colère, l'ennui, la jalousie, tout ça, ce sont des émotions qui subissent l'événement. Et c'est à toi de voir comment ces émotions se meuvent en toi, pour pouvoir pallier, adoucir, harmoniser ton être à la situation qui arrive, sans que la situation ne soit un problème pour toi. parce que tu sais comment gérer, tu sais comment faire en sorte que ce qui se passe en toi ne soit pas un désastre, mais soit quelque chose de bien doux, d'agréable, que tu puisses être toi, maîtriser ce qui se passe en toi. Mais si tu n'arrives pas à maîtriser, que la compulsion vient et t'embarque dans des moments où tu cherches à faire naître quelque chose qui n'existe pas, là tu auras de la souffrance, parce que ce que tu veux faire exister te donnera toujours de la déception. Parce que tu ne peux pas faire exister quelque chose qui n'existe pas. C'est l'effet qui existe, c'est ce qui arrive, et ça c'est l'effet. Il faut que tu l'acceptes, il faut que tu l'acceptes tel que c'est, modifié, il est comme ça, il faut l'accepter. Et ne pas se dire que j'aimerais quelque chose d'autre. Ce que j'aimerais quelque chose d'autre, c'est le refus, c'est la pensée conditionnée qui veut tout arranger, tout contrôler, tout mettre à un niveau où il y a du plaisir. Le plaisir de vivre, c'est de se mettre en sécurité. Le plaisir de vivre, le plaisir d'avoir toutes les choses que l'on aime sans qu'on puisse voir derrière le résultat de la souffrance. C'est une aubaine. Quand tu as compris ça, tu es libre, tu ne subis plus la vie, tu es en contrôle. C'est toi qui mènes la marque et personne d'autre. C'est-tu faire ça ? Et faire ça, c'est un art. On peut l'apprendre. Et l'apprendre, c'est justement toute une étape pour méditer sur soi, comprendre que nous ne sommes pas dans le calme, que nous ne sommes pas dans la maîtrise, que tout se passe à contre-volonté. Tout se passe dans l'instinct, dans la compulsion, dans les réflexes de nos vies quotidiennes. Et ces réflexes impactent la vie que l'on a. Parce que quand il y a réflexe, il n'y a pas d'intelligence. Il y a juste l'action mécanique qui te dit comment tu dois réagir pour ne pas souffrir. Mais sans le savoir. Parce que tu es illusionné par l'action. Et on te dit qu'il n'y aura pas de souffrance. Mais la souffrance, inévitablement, elle arrivera. Elle n'arrivera pas tout de suite, puisque tu as du plaisir. Mais derrière le plaisir, il y a toujours la déception. Toujours quelque chose qui va s'effondrer. Parce que ça n'existe pas. C'est éphémère. Tout est éphémère. Donc ne t'accroche à rien. Quand c'est éphémère, je ne peux pas le prendre comme si c'était quelque chose de pérenne, d'éternel. Je ne peux pas le prendre comme si c'était quelque chose de pérenne, d'éternel. Mais ça n'existe pas. Donc ne t'accroche à rien. Bien, avec la présence, c'est la beauté du temps. Et on ne remercie à rien. Avec la présence. – Sous-titrage FR 2021